Alors je vous fais un petit test en utilisant le cadran de Bovis que vous découvrez sur votre écran Et qui permet de savoir un peu à quel taux vibratoire on est Voilà, donc je vais faire le test devant vous Donc plus c'est bas, moins c'est bon et plus c'est haut, mieux c'est Donc on va voir Alors ils disent qu'il faut mettre le pendule autour du point A ici Et il faut lui donner une impulsion Et puis après il devrait normalement choisir quelle tranche d'énergie Donc je lui donne une impulsion, voilà De la gauche vers la droite Et on y va, alors Ah il a changé de sens Il va quand même vers la droite, ce qui est bon signe Ouais je sens qu'il tire vers la droite Bon bah il va vers 14 000 par là Ouais Il remonte un petit peu C'est le week-end, c'est le dimanche Donc il est plutôt autour de Ouais de 12 000 par là Bon il était par là puis il est revenu par là Bon bah ça va, 12 000 c'est bon Oui j'ai déjà fait un tirage aujourd'hui Donc mais bon ça va encore Je peux vous faire le tirage Bon alors on y va Donc c'est un petit truc intéressant quand même Pour vérifier les énergies Et j'avais envie de le faire avec vous Voilà Alors Les fameux camionneurs Bah on va regarder un peu ce que ça va donner Sur le Canada Voir si ça va un peu débloquer la situation Parce que là-bas ils souffrent Voilà Bon alors Les camionneurs au Canada Le convoi Freedom Ah c'est l'argent Oui ça c'est les dons qui ont été faits La cagnotte Bon ça c'est bien évidemment Pour les soutenir Et donc est-ce que ça va permettre justement De faire cesser les restrictions sanitaires au Canada On va faire avec le Béline Et puis après on verra S'il faut affiner Alors On a découvert tes méchancetés Ouais On va encore apprendre des choses à mon avis Sur les dirigeants là-bas Je pense que Il y a des révélations qui vont encore sortir Enfin il y en a de plus en plus Mais bon Alors les camionneurs On va les mettre au milieu Enfin on va voir ce qu'ils sortent au milieu en tout cas Alors là c'est le contre Et là c'est ce qui va arriver Alors la table Ok Le retard Bon bah c'est les Ils vont bloquer en face Déjà Les voyages C'est les camionneurs J'ai pas de carte de voiture Donc c'est ça La sagesse Ah la stérilité Aïe 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 On a deux cartes de blocage Là et là Alors la table pour moi C'est la convivialité C'est tous les gens qui viennent justement Voilà apporter à manger aussi Apporter à boire Il y a toute une solidarité qui s'est mise en place La carte de Vénus C'est une belle carte Donc vous avez vraiment ici La gentillesse Encore une fois Le soutien Et puis les questions de nourriture Pour les camionneurs ici Par contre là en face Vous voyez qu'ils bloquent complètement Alors au milieu quand même Stérilité c'est que ça bouge pas Mais Par la suite Ça va durer en fait Moi j'ai l'impression que ça va quand même durer Et que par la suite Il y aura quand même Alors Le langage de la raison On va regarder sur Ici là Trudeau là Enfin bref Vous avez compris Voilà Ah ouais Mais il veut pas faire la paix Vous savez c'est en contre C'est en contre Donc là il bloque vraiment Ouais Donc tout ça c'est encore très fragile Mais il va y avoir quand même Par la suite une nouvelle Donc ça va se décanter tout ça quand même Ouais 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 Ça va se décanter Alors Il va y avoir certainement des négociations Moi je me demande S'ils vont pas vouloir justement négocier Au gouvernement ici Alors Peut-être pas quand même tout abandonner Mais Faire un premier pas Alors on va voir quand même S'ils vont complètement abandonner Parce que là j'ai que sagesse et nouvelles Mais j'ai pas encore la réussite Donc on va voir Ah ouais Il y a quand même un changement Ouais Donc si ça va apporter quelque chose Ça va apporter quelque chose Ouais Ça va marcher J'ai le bonheur Bon super Alors 4-5 quoi ? 4-5 jours 4-5 semaines Toujours difficile Mais ils vont avoir Ils vont avoir gain de cause Ils vont avoir gain de cause Alors on va savoir un peu Les conséquences Pour justement les dirigeants Par contre au niveau du temps Difficile Je crois pas que ça va durer Jusqu'au mois de mai quand même On va voir Si ça va se décanter rapidement Pour ça vraiment Le 3-2 c'est le mieux Est-ce qu'il est mon 3-2 ? Ah il est là Parce qu'ils peuvent pas non plus Continuer comme ça Pendant Pendant des jours Pendant des semaines On va essayer de voir Si ça va Se décanter rapidement Mais là Oui Négociation Vous voyez négociation Effectivement Donc premier pas Qui conduit vraiment Un changement positif Ouais Il va avoir gain de cause Bon Alors Combien de temps Ça va durer tout ça Ouais Même s'il veut pas Il sera obligé Alors Neuf de coeur Oui non Ça c'est une bonne Bonne carte Donc les choses Finiront bien Comment est-ce que Je vais pouvoir Trouver un code Est-ce qu'on va dire Que c'est L'ordre de quelques semaines On va faire comme ça Ouais Ça va durer quelques semaines Et c'est au bout De quelques semaines Qu'il y aura un changement Bon alors Quelques semaines Voilà Je peux pas vous en dire plus C'est difficile Au niveau du temps Là il y a le 10 Alors éventuellement Ça peut même Mettre 10 jours Alors 10 jours Deux semaines 10 jours par exemple On pourrait éventuellement Y penser Voilà On va voir Bon on va voir Si c'est ça En tout cas Il y a bien la carte Du changement On va voir si j'ai raison Au niveau du temps Je vous dis C'est difficile Bon Ah oui Alors je voulais savoir aussi Les conséquences Pour le dirigeant C'est vrai Bah je vais garder les os Comme ça C'est pas grave On va continuer Avec le Béline J'ai laissé les cartes là Alors qu'est-ce que va faire Trudeau Je peux pas dire son nom Normalement c'est TRU Je vais pas dire Trudeau Quand même C'est assez vulgaire Bon enfin bref On va mettre Trudeau Allez Qu'est-ce qui va lui arriver Bah oui bof Bah lui il est pas malade des fois Il a pas eu un truc là J'avais vu qu'il était Il était souffrant Je sais pas quoi En tout cas ça le rend malade Ouais Oh là là Il est stressé Alors je peux vous dire Déjà il est sous stress Puisque ça c'est aussi La carte du stress Avec la maladie Bon Ouais Bah je peux vous dire Qu'il est mal barré Comme on dit Oh là 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 C'est vraiment pas des bonnes cartes Pour lui Lune, Mars, Saturne Est-ce qu'il pourrait éventuellement Démissionner Enfin rêvons toujours Voilà Ouais bon bah écoutez Bof C'est la cata pour lui Voilà Ça va très mal se passer Là j'ai carrément Le fouf Le tout Il ne s'y attendait pas en fait Le tout Il se casse la figure Ouais Bon Donc oui Il pourrait même partir En tout cas Ça va très mal se passer Bon voilà Alors Qu'est-ce que je vous fais d'autre Ce soir Un mini tirage Alors dans les autres L'autre tirage que j'ai fait J'ai fait février Je vais réfléchir deux secondes Voilà J'ai réfléchi Et je vais vous faire Un petit tirage Une carte pour nous Pour la communauté Voilà La communauté Des artisans de lumière Alors c'est un peu pompeux Dit comme ça Mais finalement Ce n'est pas faux Puisqu'on a choisi Le côté de la lumière Et pas le côté de l'ombre Donc oui C'est correct On est bien des artisans De lumière Et oui Ensuite j'ai une idée J'ai une idée pour vous Mais on va déjà Faire le petit tirage Alors une carte Pour notre communauté Qu'est-ce qu'on est nous Voilà Donc vous pouvez me dire Stop dans votre tête C'est pas C'est pas un problème On va voir Si on est bien connecté Alors une carte Pour la communauté De Médici Tous ceux et toutes celles Qui me regardent Voilà Alors je coupe Je coupe Mais je ne regarde pas la coupe Parce que ce qui m'intéresse Ce n'est pas la coupe C'est une carte pour nous Qu'est-ce qu'on est nous Alors une carte pour nous Ici Alors Réconfort du rayon doré Ah Alors on a Où on est Je ne sais pas Le réconfort du rayon doré Donc on va regarder Ce qu'il nous dit Voilà Le rayon doré Vous est offert Comme un cadeau De grâce Et de réconfort C'est une étreinte C'est une étreinte de l'univers Une expression de réconfort divin Et un signe d'espoir Lorsque la lumière dorée apparaît C'est un signe que tout dans votre vie Y compris les aspects les plus préoccupants Va se dénouer de manière idéale Vos soucis sont entre les mains De la grâce divine Et ils vont trouver Une solution plus rapide Et plus belle Que vous ne l'imaginez sans doute Bon Et bien c'est pas mal Dites voir La lumière dorée Le rayon doré C'est un cadeau de grâce De réconfort Donc J'espère vraiment Vraiment Qu'avec ma petite chaîne Je vous apporte Justement un réconfort En tout cas C'est le but Encore une fois Comme je dis dans l'autre vidéo Je fais pas ça Pour des questions financières Ou quoi que ce soit Les petits revenus Moi j'en reverse Plus de la moitié aux animaux Voilà Et puis le reste Bah ça me permet aussi De vivre un petit peu quand même Voilà Donc vous savez tout Et je le fais vraiment pour vous J'ai aucun doute Sur le fait qu'on va gagner Simplement Je sais que vous Vous pouvez douter Peut-être plus que moi parfois Et donc voilà Donc c'est ma façon à moi De vous soutenir En tout cas C'est magnifique Les réconforts de rayon doré Ouais Voilà Alors qu'est-ce que je voulais faire Pour vous ? Je voulais savoir un petit peu Au niveau des médias On m'a posé souvent la question Les médias qui mentent Les médias qui manipulent De la propagande Etc J'ai été extrêmement déçue Par les artistes Je pense que vous aussi On ne les a pas entendus Une seule fois Mais rien Mis à part L'excellent humoriste Qui est un artiste Stéphane Cuvelier Que j'aime beaucoup Que je vous conseille Qui est un artiste belge Mais sinon Il n'y a pas de prise de position Il n'y a rien Rien C'est vraiment Enfin bref Donc là je parle des artistes Et puis les médias Évidemment les médias Alors Qu'est-ce qui va leur arriver À ces médias ? Parce que Au bout d'un moment Ils ne pourront plus mentir Je ne vais pas réfléchir Ce que je vais regarder Et puis on va prendre Le jeu Habitat Donc les fameux médias On va voir un peu déjà Ce qui sort sur eux Et puis Qu'est-ce qui va leur arriver ? Est-ce qu'ils vont changer Leur fusil d'épaule Comme on dit À un moment donné Où la vérité Se fera jour Ou bien Est-ce qu'ils vont disparaître Enfin voilà quoi Bon on les boycote pas mal déjà Donc ça ça doit les embêter Alors les médias Voilà Donc les médias Évidemment les mêmes streams Comme on dit Les médias officiels Alors Alors justement Les médias Ils sont silencieux Vous voyez C'est les poissons ici Avec justement Le magnétophone L'écran Enfin tout ça C'est les médias Mais il y a le silence Et là Ils nous racontent En fait Pour moi Ils nous racontent Des belles choses Si vous voulez Pour moi C'est la propagande là Et la vérité Attendez Je vais peut-être corriger quand même Non c'est pas la propagande Excusez-moi C'est pas ça Non Ça c'est la vérité Et ça c'est le silence Voilà Donc c'est le silence Par rapport à la vérité Bon Oui bah ça on sait Ouais Mais qu'est-ce qui va leur arriver Justement Alors déjà On va commencer par le début On va dire Est-ce que la vérité Déjà Va être révélée Donc par les autres médias Est-ce qu'on appelle Les médias alternatifs Donc on va mettre Que trois cartes On va faire comme ça Tiens On va mettre Les médias alternatifs Ici Et on va mettre Les médias mainstream En dessous Voilà Et on va regarder Ce qui sort Alors Les médias alternatifs Bon bah tout de suite Bon bah Les médias alternatifs Déjà Ce souci des enfants De leur bien-être Ce souci des rapports humains Mowgli C'est l'amitié en fait Et Les Les rapports Pardon Excusez-moi Je raconte Les Les médias Alternatifs Vous voyez qu'en fait Ils n'écoutent pas Les loups qui hurlent Bon Donc en fait Ils font leur propre musique Donc ça c'est bien Alors Les autres Les mainstream Bah là Le discours il change Mais des Bon bah Ils vont avoir Besoin d'aide Parce que là C'est la destruction Pour eux Vous voyez que les deux lignes N'ont rien à voir L'une avec l'autre Et là Il y a même Carrément la suite Vers d'autres horizons Donc L'avenir des médias Mainstream A rien à voir Avec l'avenir Des médias alternatifs Vous voyez J'ai bien séparé les deux Autant là Encore une fois On voit tout de suite Que là Vraiment Ils sont pas du tout Sujets à la propagande Vous avez vu Les loups qui hurlent Je rappelle que les loups J'ai rien contre les loups Je trouve que ce sont Des animaux magnifiques Donc encore une fois Là on est dans La signification de la carte Les loups qui hurlent Ce sont les gens De Gouverne qui ment Justement De Gouverne qui ment Comme dit Si bien Et là Ils ne se laissent pas Du tout influencer Ils jouent leur propre musique Ici D'ailleurs Ils sont un peu à l'écart Et vous voyez Qu'ils sont un petit peu En hauteur aussi Bon Donc il y a plein de choses A dire sur cette carte là Les rapports humains Et le bien-être des enfants Voilà Bon bah ça c'est clair Et là encore une fois Vous avez ici En fait Les médias mainstreams Qui font des signaux A des gens plus élevés Mais qui vont à mon avis Les laisser tomber Parce que la destruction Et départ Bon bah écoutez Bien bien Bon bah petit tirage tout bête Tout simple Voilà Qui a bien fonctionné Donc par la suite Et bien Destruction Des médias Même si tu in Et puis Et sort On va remettre une carte Sur les autres Savoir s'ils vont progresser S'ils vont se développer Et bah le dauphin Voilà on peut pas mieux dire La chance La chance Donc oui Ils vont bien progresser Très bel Très bel animal le dauphin Très intelligent aussi Voilà Carte de chance Donc oui C'est bon Et on va remettre une ici Pour finir Bah regardez En fait ils sont en train de se battre Attendez Je vais vous montrer cette carte là Faut que je la mette à l'endroit En fait il y en a un Il y en a un qui est en train de tomber C'est pour ça Je sais jamais dans quel Dans quel sens Ah voilà Alors l'avion il est là Voilà Donc c'est dans ce sens là Donc il y en a un qui se bat Contre un autre Bon alors déjà Ils vont se battre entre eux déjà Bon Donc vous voyez qu'en fait On a vraiment deux lignes Complètement différentes Voilà Alors on va en faire encore une ligne Par rapport aux artistes Moi franchement On va demander un peu Pourquoi est-ce qu'ils disent rien Tiens on va voir S'il y a des trucs qui sortent Alors est-ce que je prends ce jeu là Ou est-ce que je Je crois que je vais prendre plutôt mytho S'il est peut-être plus adapté Alors pourquoi est-ce que Les artistes se taisent Mis à part pour en faire leur propagande Qu'est-ce que je n'ai pas encore posé Alors les artistes Donc on va dire surtout les chanteurs Bon les acteurs Mis acteurs Ouais Alors Stallone lui Il est du bon côté Mel Gibson aussi C'est les deux seules que j'ai vues un peu Par contre Schwartz Il est à fond engagé Du côté du gouvernement Et puis c'est tout ce que je sais quoi Bon Donc on va regarder un peu Les artistes en général Ceux Qui Qui sont pour la propagande Voilà Pourquoi Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Alors Il y a la corne de la De la licorne Et Une porte ouverte Donc il y a des histoires de protection Là-dedans Ouais Ok Alors pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien dit On va mettre trois cartes Pareil Ouais donc c'est ça Ils sont Vous voyez ils sont en relation Vraiment avec des personnes Beaucoup plus puissantes Le serpent de mer Ou le dragon de mer Ça c'est les artistes Qui Encore une fois Qui sont en relation Avec On va dire Des Alors je ne sais pas Si je peux dire Des entités En tout cas Des personnes Très très importantes Et un peu mystiques Ouais On leur donne la clé Mais regardez ces barbes bleues Vous connaissez l'histoire Évidemment On leur donne la clé Mais il y a une porte Qui ne doit pas être ouverte Donc il y a des choses Qu'ils ne doivent pas dire Et on leur donne la clé Du pouvoir Ou de l'argent Si vous voulez Et là C'est pareil On leur donne aussi Des opportunités De continuer leur chemin Et donc c'est ça en fait Ouais il y a des histoires De corruption là-dedans C'est à dire qu'en fait En choisissant le côté On va dire De l'ombre Il faut que Il y a des choses Telles qu'elles sont Et bien Ils ont eu accès Ils ont eu accès À des choses Alors encore une fois Selon barbe bleue C'est vraiment La puissance L'argent Enfin Elle avait le droit D'aller un peu partout Cette jeune femme Mais encore une fois Il faut qu'il se taise Il y a une porte interdite Donc on leur donne Les clés Donc on leur donne Les solutions Ici Et là Pour encore une fois Continuer à faire Leur business Ouais Alors Qu'est-ce qu'ils ont reçu Exactement Est-ce que c'est Vraiment Ce que je viens de dire Alors ouais Ils sont vraiment Ils ont reçu La protection Ouais Ils ont reçu La protection Si c'est pas exactement Ce que c'est Ce qu'ils ont reçu C'est vraiment curieux Il y a d'autres choses Qui se cachent derrière Mais Donc ça C'est la métamorphose Le caméléon Ouais Le caméléon Il s'adapte À son environnement Il change de couleur On le voit bien ici D'ailleurs Il prend les couleurs À côté Là Des fleurs Donc en fait On leur a demandé De s'adapter À leur environnement Donc de s'adapter À l'injection Ouais Mais est-ce qu'ils ont reçu Autre chose Est-ce qu'on leur a Probit autre chose En tout cas Il y a des histoires De protection là-dedans Les fils Qui sont tissés Pénélope Pénélope Je ne vais peut-être pas Pouvoir vous sortir Exactement Pourquoi Est-ce que Les artistes Ne n'ont rien dit Pardon N'ont rien dit Mis à part Le fait Qu'il y a un changement D'état Et que ça leur permet De continuer Leur travail Enfin quand même Je suis étonnée Parce qu'il n'y a plus de concert Il n'y a plus rien Quand même Donc qu'est-ce qu'ils ont eu Alors on leur a dit aussi C'est une question de temps D'accord Donc on les fait patienter Ah oui c'est ça Donc on leur a dit Qu'en fait Ils étaient Bon Il y avait des choses Qu'il ne fallait pas Qu'ils révèlent Et que En contrepartie Ils avaient le droit De continuer Leur 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 chemin Et on leur a donné Aussi certainement On leur a donné Des avantages Ouais On leur a apporté Des avantages Et on leur a dit De faire preuve De patience D'accord Mais qu'est-ce qu'ils en tirent De cette situation J'ai du mal à comprendre Alors il y a la suite De quelque chose Et les annonces Je ne peux pas vous dire Pourquoi est-ce qu'ils sont silencieux Comme ça En tout cas Ce que je vois ici C'est qu'ils n'ont pas eu envie De faire Face Au Comment dire Au gouvernement qui ment On va dire Hein Ils n'ont pas eu envie Non Ils ont choisi la suite Donc la soumission En fait Si vous voulez Et là C'est pareil Qu'est-ce qu'ils ont annoncé Ben je pense qu'en fait Ils ont Ouais Voilà Ils ont fait la propagande De l'injection Là Mais c'est fou Hein Mais alors pourquoi 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 En fait c'est par rapport A quelque chose Qu'on leur a promis Dans un futur Parce que là J'ai la carte du temps On leur a demandé D'être patient Il y a des opportunités Il y a une métamorphose Ici Et ici Il y a bien les clés du royaume En fait C'est ça Par rapport à quelque chose Du futur On leur a promis Quelque chose dans le futur Hein La porte qui s'ouvre Vers un futur C'est ça en fait Mais quoi Quoi exactement Et vous avez vu la propagande Pour l'injection ici Quoi exactement Par contre Je ne sors pas Qu'est-ce qu'on leur a promis A ces gens là Alors On leur a promis Quelque chose Par rapport A la vieillesse Un renouveau Alors là Je ne peux pas vous dire Une espèce de renouveau Une métamorphose C'est marrant Ça me fait penser A la métamorphose Moi à chaque fois Parce qu'on a le papillon Et on avait le caméléon Les deux me font penser A des changements d'état Et là On a la maladie Je ne sais pas Je ne sais pas Ce qu'on leur a promis Une longévité Peut-être C'est très très curieux Est-ce que tu pourrais M'aider un peu plus Ouais Alors On leur a promis Aussi De les laisser tranquilles C'est la paix Le porc Bon C'est calme Ouais Donc Il y a bien des histoires De De prospérité De paix Enfin On leur a promis Quelque chose Bon Je n'en saurais pas plus Mais il y a quand même Des histoires Je ne sais pas Par rapport à l'avenir Il y a le papillon Là C'est comme si on leur avait Promis plus de pouvoir Plus de puissance Puisque là Ils s'envolent Ils sont au-dessus Au-dessus des animaux Là Qui plient La tête Avec les clés du royaume Pour moi On leur a promis Des avantages Quels qu'ils soient D'être les rois Les rois Dans un futur royaume C'est ça en fait Que je vois moi Bon Voilà Bon Après avec le gemitos On ne peut pas non plus Aller inventer trop Mais ce qui est sûr C'est que c'est bien Un deal Comme on dit Un D-E-A-L Donc un Un accord Il y a un accord Dans cette histoire Ouais Parce que c'est vraiment bien Par rapport aux injections Et je ne crois pas Que eux-mêmes Soient persuadés De De la De la bénéficité On va dire De l'injection D'ailleurs On peut poser la question Est-ce qu'ils croient Que l'injection C'est une bonne chose Autant il y a les francos Alors Est-ce que les artistes Donc qui ont fait La propagande De l'injection Croient vraiment Que c'est une bonne chose Bah non Vous voyez Derrière il y a le nom Donc ils sont vraiment En relation avec le N-O-M Le nom Vous savez ce que c'est Avec l'œil Ici Non Ils savent exactement Qui est derrière Bon Ok Donc ils savent Exactement Quel Dieu ils servent Quoi Justement Quel Dieu serve-t-il Ah bah On a les gars Comment on appelle ça déjà Je vous en avais parlé Les Guidestones Les Georgia Guidestones Bon bah vous irez regarder C'est le nouvel ordre C'est le nom Quel Dieu Ils servent Bah vous l'avez ici Voilà Donc si vous connaissez pas Tapez Guidestones En Géorgie Et Vous allez Vraiment trouver Donc en fait Ils sont là-dedans Ils sont vraiment là-dedans Et donc on leur a promis Des avantages divers et variés Pour faire la propagande Si j'avais encore un doute Et bien Je n'en ai plus Voilà Donc très 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 décevant Très décevant Bon Ok chers artisans de lumière Et bien je vais vous souhaiter Une bonne soirée Je vous remercie toujours De me suivre de plus en plus Voilà Ceci c'est toujours La première surprise Enfin je suis ravie Ça fait très très plaisir Et puis Et bien A bientôt Et bien sûr Comme dit Stéphane Cuvelier On ne lâche rien Au revoir Allez je vous rajoute encore Un petit truc Dans cette vidéo Avant que vous me demandiez De le faire C'est le taux vibratoire De Caligula Alors j'ai mis cette petite poupée A côté Je vais peut-être la pousser Parce que vous savez On n'a pas le droit De mettre des photos Voilà Simplement Pour vous montrer Que c'est bien de lui Qu'il s'agit On va regarder A quel niveau Il vibre Allez On va y aller Et puis après Je vous quitterai Bon Alors Cher Caligula Quel est ton niveau Vibratoire Alors vous vous souvenez D'abord on fait tourner Dans le sens des aiguilles D'une montre Donc par là Et puis après On va voir De quel côté Il va aller Alors Je regarde en même temps Je pense que je ne serai pas de cauchemar Ce soir Il ne va pas s'arrêter quand même Ne t'arrête pas Choisis moi Un taux Bon ben là Je sens qu'il tire à la gauche Je ne sais pas si vous le voyez Ouais c'est carrément arrêté Non ça ne va pas ça Coco Alors attends Redonne-moi Je vais recommencer Alors Son taux vibratoire à lui S'il te plaît Cher pendule Il va vers la gauche Ah mais il a envie de s'arrêter Ouais c'est bizarre Il s'arrête J'arrive pas à le J'arrive pas à le faire tourner Comme il tournait pour moi Il s'arrête au bout d'un moment Alors je vais refaire encore une fois Attendez On va le refaire Partir Alors Donc notre cher président Il vibre à quel niveau ? Il va vers la gauche Ouais Et bah il vibre au bas Je peux vous dire Bah bah il s'arrête Alors il est quand même du côté de la maladie Mais il veut pas continuer Il s'arrête Bon Donc il va mal Voilà Donc c'était ce que je voulais vous dire Donc le taux vibratoire fonctionne Et donc Voilà Donc Vous pouvez toujours essayer C'est facile Il vous faut un petit pendule Il vaut mieux aller le chercher quand même Dans une petite boutique Le pendule si vous pouvez Moi j'ai eu de la chance De tomber sur une dame Très très gentille Qui a pas fait de discrimination Et donc elle a gagné une cliente d'ailleurs Mais Ouais Donc si Si vous avez de la chance Allez le choisir vous même Parce que le choisir sur internet On peut pas le tester C'est ça qui est embêtant Voilà Bon bah sur ce Cette fois je vous laisse Et puis A bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz